Attention c'est parti pour le dernier vlog avant mon départ pour l'Andalousie pour l'Espagne pendant une semaine je vais faire le tour à partir de lundi si tout va bien je vous ferai découvrir ça et bien sûr la bouffe qui va avec en attendant dernier vlog à Paris là Salut tout le monde bienvenue nouveau vlog aujourd'hui alors un vlog un petit peu spécial puisque je vais aller manger avec des abonnés vous êtes plein chaque jour à m'envoyer des messages en me demandant est ce qu'on pourrait aller manger ensemble et tout je suis vraiment désolé mais c'est un petit peu compliqué niveau emploi du temps je peux vraiment pas honorer toutes les invitations mais là ça s'est bien goupillé j'ai reçu un message d'un couple d'abonnés qui vient de Nancy qui sont à Paris cette semaine pour les vacances ils m'ont dit on aimerait bien aller manger avec toi et tout j'étais dispo ce midi donc on va se retrouver ils m'ont dit qu'ils voulaient tenter un bar à pâte j'ai essayé de leur trouver ça on va voir Bonjour Salut enchanté bonjour Et bien content de vous voir les amis à la dont je vous ai parlé deux donc allez-y présentez-vous Moi c'est Vitor on vient tous les deux de Nancy c'est ma copine Moi c'est Lina Vitor et Lina Ok première fois à Paris non vous étiez déjà venu ? Non non moi aussi D'accord ok Et vous avez quel âge ? Moi 19 Moi 17 Vous êtes venu tout seul ? Ouais Bon alors vous m'avez contacté et toi tu m'as dit que tu voulais tester un bar à pâte Ouais parce que tu l'as jamais fait et à Nancy on en a Pourquoi pas parce que c'est sympa de tester ici à Paris pour voir si vous avez Ah non si t'as pas testé Euh si mais justement en fait on en avait jamais croisé à Paris Et même dans vos vidéos vous en avez jamais fait Tout à fait Bon bah on va tester celui-là alors hein En fait ça s'appelle donc On est dans le quartier des Grands Boulevards mais il y en a plusieurs Ça s'appelle Francesca Moi j'ai jamais testé hein Donc ça se trouve euh C'est qui tout double hein Ça se trouve après vous allez plus jamais regarder mes vidéos vous allez dire le mec il a trop de mauvais plans En fait je crois que j'étais allé il y a longtemps mais dans une ville qui s'appelle le Kremlin Bicel dans le 94 Et je crois que c'était pas mal Enfin c'est des pâtes hein Pourquoi un bar à pâte parce qu'il y a des pâtes on peut en faire chez soi pourquoi vous voulez aller là ? Bah parce que euh moi j'adore les pâtes Ouais Mais euh Euh à Nancy je trouve le midi quand on sait pas trop quoi manger c'est largement plus nourrit Plus euh Ouais ça cale quoi Ouais c'est meilleur et tout et on a vraiment l'impression de manger un petit peu bon quoi Ok Ça change que de la coute tout ça Ah ouais tu m'étonnes On y va souvent quand même euh à Nancy dans un appartement euh Ouais à Nancy nous on en a Ok Bon bah écoute on va voir ça alors Ouais Ah du coup faut regarder d'abord ce qu'on veut ? Ouais faut regarder justement Et vous savez ce que vous voulez vous allez prendre quoi ? Ouais en fait si jamais les sauces elles sont pas préparées à l'avent Je vais demander sans oignon rouge parce que je suis pas en montagne Sinon je prendrais carbonara Soit saumon soit carbonara Ouais Et toi tu vas prendre quoi ? Euh je pense 3 fromages 3 fromages 3 fromages En fait on choisit sa sorte de pâte c'est ça le concept C'est ça Donc soit spaghettis soit peine soit fusil Soit la pâte du moment Et après on choisit sa sauce Ouais c'est ça Et on choisit soit normale soit grande Donc moi déjà vous savez ce que je vais prendre ? Grande Ouais Vas-y je vais prendre Boscaiola Comme ça on prend chacun un truc différent Ouais voilà c'est bien Là on est installé Je vous ai privatisé la salle du fond vous avez vu On est tranquille on est calme On est 3 Ouais Tout à fait on est 3 on est trop trop bien Bon alors on va récapituler ce qu'on a pris Toi Lina t'as pris ? Alors c'est 3 fromages Gorgonzola Mascarpone Et parmesan D'accord Toi Vitor t'as pris Alors finalement t'as pris carbonara Carbonara parce que Il y avait des oignons rouges dans l'autre je voulais pas T'aimes pas les oignons rouges ? Non là il y a de l'ail Lardon et le fromage Je sais plus ce que c'est Ça doit être marqué sur la carte Tu te souviens toi Lina ? Carbonara c'est crème Brancetta Parmigiano-reggiano Et ail Voilà Pourtant il paraît j'ai lu Que la vraie recette des carbonara Il n'y a pas de crème Les vrais italiens et tout Ah c'est possible J'aime pas trop mais c'est sans crème D'accord Il paraît que la vraie recette Genre les puristes et tout Bon déjà ici c'est pas des puristes Mais bon c'est bon quand même avec de la crème Je veux dire mais voilà Et moi j'ai pris Boscaiola Alors j'ai oublié ce qu'il y a dedans Je sais qu'il y a des oignons rouges J'ai pris comme j'ai vu que t'aimais pas Je me suis dit au moins tu piqueras pas dans mon assiette Il y a quoi d'autre Boscaiola ? Le champignon Petit pois Jambon cuit Oignons rouges En plus les 3 Ouais ouais tout à fait On a pris dans leur spécialité et tout Bah on va montrer un peu On va manger On va pas se prendre la tête Bon appétit les amis Merci Mais vous vous avez pris maxi ou normal ? Normal Mais j'ai l'impression qu'on a la même chose Non ça doit être psychologique J'ai plus ou on a la même quantité ? Moi j'ai l'impression que t'as plus quand même Ouais j'ai un peu plus Ouais si On va compter Compte t'es peiné Moi je compte Non je crois que j'ai un peu plus Je préfère Mais pourtant ils ont différentes tailles d'assiette ou ? Non à mon avis c'est les loups Comme ça non ? Ouais En même temps je sais pas si le prix La différence de prix est flagrante entre les deux Parce que par exemple Mais Boscaiola Ah ouais il y a 2 euros de différence C'est 6,80 la normale Et 8,80 la grande C'est une belle différence Pour des pâtes Mais bon Je ne compte pas J'aime pour les pâtes En plus du coup Comme j'avais dit qu'on allait manger des pâtes Psychologiquement Je suis à la radio le matin tôt en ce moment Et je me suis réveillé ce matin à 5h J'avais trop envie de pâtes dès 5h du matin quoi Bon alors le premier débrief Déjà ce qu'on aime bien On était en train de se dire Parce qu'on est un peu des critiques gastronomiques Et on se fait le débrief en mangeant et tout C'est que alors quand tu prends en portée c'est dans des boîtes Mais déjà quand tu prends sur place c'est dans une assiette avec des fourchettes Donc c'est comme si tu mangeais au resto normal Pour un prix du coup pour un resto normal c'est pas trop cher Parce que vous vous avez payé votre assiette de pâtes 6,80 Moi 8,80 parce que j'ai pris maxi Vous connaissez mon amour pour les choses maxi Ensuite alors les pâtes en elles-mêmes alors vous en pensez quoi vous ? Moi je les trouve super bonnes Je trouve que la sauce c'est bien dosé Franchement c'est pas mal du tout Surtout qu'on puisse choisir sa sorte de pâtes c'est assez sympa Ouais ça on peut choisir entre plusieurs pâtes Moi je suis de l'accord c'est surtout la sauce elle est vraiment bien travaillée Vous vous y connaissez en pâtes à la base ? Moi pas quand même mais beaucoup plus qu'il n'y a que moi quand même Ah ouais ? C'est une petite pâtes D'accord Non honnêtement c'est très très bon La sauce il n'y en a pas trop Et il y a du goût C'est pas juste une sauce pour combler quoi Il y a vraiment du goût En plus c'est cool parce que dans la mienne j'ai plein de trucs moi je suis celui où il y a le plus de choses Ouais C'est quoi le jambon que j'ai là ? Donc là moi j'ai du jambon cuit j'ai des petits pois J'ai des champignons Et j'ai une bonne dose Et elles sont vous avez vu elles sont al dente les pâtes Ouais C'est ça elles sont un petit peu dures Enfin un petit peu dures Elles sont pas... vous les aimez comment les pâtes ? Justement comme ça Ouais al dente Pas avec les vrais spécialistes des pâtes Ouais C'est al dente qu'ils prennent Bon Victor est allé chercher du pain parce que c'est vrai parmi les grands classiques Moi je sais pas comment je me suis débrouillé Ma pâte ont bu toute la sauce Tandis que toi dans tes carbonara comme il y avait de la crème Non mais parce que toi il y avait de la crème et tout Ouais Donc du coup le grand classique tu sauces Ouais et il y avait beaucoup de fromage du coup la crème ça a donné une bonne petite sauce Non mais t'as raison ça fait partie des plaisirs quand on mange un truc de saucer Même s'il paraît que dans les bonnes manières ça se fait pas mais on s'en fout Ouais c'est bon Bon ça me fait plaisir de vous voir en tout cas les amis Et ça me fait plaisir de savoir que vous me regardez en couple Parce que en fait c'est toi qui a fait découvrir Alina c'est ça ? Parce que j'ai un abonné qui m'a laissé un commentaire l'autre jour il m'a dit Ma copine m'a plaqué parce que je regarde trop tes vidéos Je sais pas si c'est vrai Ah bon ? Mais en tout cas vous au contraire ça vous a soudé ça vous a rapproché Vive l'amour Non mais c'est bien de pouvoir partager quelque chose comme ça le soir etc Bah ouais hier je les ai rappelés pour confirmer pour dire l'heure du rendez-vous Ils m'ont dit on est en train de regarder ta vidéo je trouvais ça trop mignon Ouais absolument ouais Du coup c'était un beau Il y en a qui regardent plus belle la vie Ils regardent mes vidéos C'est sympa Ça peut être le sourire communicatif ça avait envie de regarder Ah c'est gentil c'est gentil c'est gentil Et alors vous vous venez de Nancy Nancy c'est la Lorraine ? Ouais c'est ça Et alors il y a quoi ? Pâté Lorrain ? Ouais il y en a beaucoup C'est quoi les spécialités ? Il faut que je vienne à Nancy Alors pâté Lorrain quiche Lorraine Ouais Après en pâtisserie il y a quoi ? Il y a le pavé de la place Tannislas Ouais Il y en a dans certaines... Ça c'est une pâtisserie ? Ouais Et c'est quoi ? Et bah en fait il me semble que ça ressemble un peu à un pitivier C'est quoi un pitivier ? Je suis pas très pâtisserie j'y connais rien En fait c'est à la Chufre-Gipane Ah d'accord C'est un peu comme une galette des rois mais en fait vraiment en gâteau quoi D'accord Après qu'est-ce qu'il y a ? Une Mirabelle En Lorraine Ouais il y a la tarte à la Mirabelle Ah vous c'est une tarte à Mirabelle ? Ouais Nous c'est une Mirabelle En fait chaque région a sa tarte quoi Exactement J'étais à Lyon c'était la tarte au Praline Ah oui au Praline Vous la tarte au Mirabelle Et on est au Quetch aussi Au Quetch Ah je suis pas très Quetch ni Mirabelle en fait En même temps j'ai découvert la rue Barbe il y a quelques temps Ça se trouve ça peut se négocier Ah Quetch c'est bon Ah ouais Ah ouais non les deux franchement c'est super bien Ok Bon bah Nancy peut-être dans l'année Je vais aller à Metz déjà normalement Ah je vous le dis on exclut Normalement le 8 octobre je serai à Metz Ah oui ? Oui On en parlera on en parlera Pour le kebab on teste aussi Il y a des kebabs chez vous aussi ? Oui il y en a plein Il y en a des bons ? On en reparlera on en reparlera Bon voilà donc on sort de Francesca C'est une chaîne je vous mets toutes les infos dans la barre de description Vous validez les amis du coup ? Ouais franchement c'était sympa Bon alors il y en a plein qui vont dire ouais payer 8, 9, 10 euros pour manger des pâtes On peut les faire chez soi Mais toi qui a une grande allette de pâtes tu regrettes pas ? Non pas du tout et je trouve que c'est vraiment super sympa Ca calme mieux qu'un fast food et c'est dans le même principe pour moi Même ça fait du bien de changer un peu parfois de goût Manger tout le temps des hamburgers quand on sort C'est vrai T'as souvent des commentaires sur les kebabs Pourquoi tout le temps manger un kebab ? Tout à fait Ah ouais bah là je vois déjà les commentaires Il y a un gars tous les jours il me laisse un commentaire je lui fais un big up Je crois c'est happy Et tous les jours quoi que je mange il me fait Quoi t'as payé ça ? Alors que pour ce prix là t'aurais eu Alors il me convertit en kebab Pour ce prix là t'aurais eu un kebab, deux kebabs, trois kebabs, quatre kebabs Il suffit de rajouter deux, trois euros et ça change et c'est bon Mais voilà voilà Non non franchement c'était bien Si vous voulez tester un bar à pâtes, si vous aimez les pâtes Ca coûte quand même moins cher que d'aller au resto italien Ou des fois il te fait les pâtes à 12, 13 euros Je suis choqué par ce que je viens d'apprendre Lina Donc elle passe en terminale L Là elle a passé le bac français Et elle a eu 20 Je lui demande mais t'as eu 20 à l'écrit ou à l'oral Vous avez jamais deviné ce qu'elle m'a répondu ? Les deux Mais c'est pas possible comment ça se fait ? Je sais pas qui J'ai pas d'explication 20 à l'écrit et 20 à l'oral C'est... Oui Bon les amis c'était un plaisir de faire votre connaissance Oui nous aussi J'espère que vous avez bien mangé Ouais c'était sympa Bon là ils vont chercher un goûter, un dessert Parce qu'ils ont encore faim Moi c'est moi qui cale Les élèves dépassent le maître Donc voilà bonne fin de séjour Merci c'est très gentil Bon retour à Nancy Merci Profitez bien de Paris Et puis bah... Bon on va le faire ensemble du coup On vous met toutes les infos bien sûr sur ma chaîne Un petit pouce vers le haut Un pouce vers le haut Si vous avez aimé la vidéo Voilà et si vous voulez d'autres bons plans Abonnez-vous à ma chaîne sans soucis A mon Facebook aussi c'est FlorianHenner Twitter, Snapchat, Instagram c'est FlorianHenner Ils sont géniaux A très vite ! Ciao ! Et prochain vlog normalement Alors ça dépendra du wifi Mais normalement depuis l'Espagne d'Andalousie La semaine prochaine à partir de lundi Voilà ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci